Bonjour, bienvenue sur NetProf et bienvenue à cette première vidéo du cours d'italien. Le but de cette première vidéo est de vous montrer les similitudes qu'il y a entre français et italien. C'est-à-dire, le message que je voudrais vous faire passer, c'est que vous, en tant que francophone, vous connaissez déjà plein de mots en italien. Cela parce que la similarité entre les deux langues est telle que très souvent, en partant d'un mot français, vous pouvez obtenir le mot italien juste en appliquant des petits changements, des petites règles de modification que je vais vous donner tout de suite. Commençons par exemple avec la famille de mots qu'en français se termine par « sion ». Eh bien, il suffit d'enlever au mot français « sion » et le remplacer par « sione » et très souvent, vous avez obtenu le mot italien. Exemple, l'immersion, vous enlevez « sion » et vous avez « l'immersione », le mot italien. « Immersione ». Encore, la passion devient « la passione ». Une illusion, « un illusione ». L'attention, « l'attention », « l'attentione ». Une session devient « una cessione ». L'exclusion, « l'exclusione ». Passons à une autre famille de mots, ce qu'en français se termine par « tion » et que très souvent, en italien, se termine par « tion ». Exemple, l'intention, « l'intentione ». La nation devient « la nazione ». Une création, « una creazione ». L'alimentation devient « l'alimentazione ». La libération, « la liberazione ». Une inhibition, « una inhibizione ». Troisième catégorie de mots qui sont susceptibles d'être transformés aisément en italien, c'est les mots en « hable » et « ible ». Très souvent, en italien, ils deviennent « habile », « ible ». Exemple, « formidable » devient « formidabile ». Non potable devient « non potabile ». Impossible devient « impossibile ». Terrible, « terribile ». Inséparable devient « inséparable ». Inséparable devient « inséparabile ». Incomptable se transforme en « incontabile ». Invisible, « invisibile ». Probable, « probabile ». Insupportable, « insupportable ». Accessible, « accessibile ». Autre catégorie de mots, c'est les mots qui se terminent en « ic » en français, qui deviennent très souvent « ico » au masculin, « ica » au féminin en italien. Exemple, « économique » devient « economico » au masculin, « economica » en tant que féminin. Le politique, « il politico ». La politique au féminin, « la politica ». Scientifique devient « scientifico » au masculin, « scientifica » au féminin. Une psychotique, « una psychotica ». Sympathique, « simpatico », « simpatica ». Une autre famille de mots français qui se transforme aisément en mots italien en faisant un changement, c'est les mots qui se terminent par « te » avec accent, car l'italien devient « ta » avec accent. Exemple, « la vérité » devient « la verita ». Une université, « un universita ». La charité, « la carita ». La diversité, « la diversita ». L'intimité, « l'intimita ». Encore une autre famille qui se prête à être transformée en mots italien. Le mot qui se termine en français par « air » souvent devient « ario » en italien. Par exemple, le vocabulaire devient « il vocabolario ». « Precaire » devient « precario ». « L'antiquaire », « l'antiquario ». « Le bibliothécaire », « il bibliothécario ». « L'horaire », « l'horario ». Comme dernière astuce de changement, même si ça marche beaucoup moins bien que les autres, c'est quand vous avez un verbe français en « er », et bien vous pouvez essayer de remplacer « er » avec « are » pour obtenir le même verbe en italien. Par exemple, « porter » devient en italien « portare ». « Parler », « parlare ». « Arriver » devient « arrivare ». « Manger », « mangiare ». « Cliquer » devient « cliccare ». Cette dernière petite modification des verbes en « are » que je vous ai montré marche beaucoup moins bien que les autres changements. Donc, la possibilité de se tromper est beaucoup plus élevée, mais si vous ne connaissez pas le mot, vous ne risquez rien. Vous pouvez toujours essayer avec cette transformation. Si ça se trouve, ça marche. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas trop grave, au moins. Donc, faisons le point des petites mutations changements qu'on a vues. On a vu les mots en français « sion », « sion », « able », « ible », « ic », « t », « r » et puis les verbes en « er ». Eh bien, « passion » devient « passione ». « Nation », « nazione ». « Formidable », « formidabile ». « Possible », « possibile ». « Unique », « unico ». « Verité », « verità ». « Precare », « precario ». Et par exemple, les verbes « inviter » que devient « invitare ». Mais je répète, cette dernière transformation marche beaucoup moins bien que les autres. Voilà, voilà. Ce cours d'italien est terminé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera sur la prononciation de l'italien. Merci beaucoup et ciao, ciao !